Épicure, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, écrivait déjà à Aéronautes qu'il imaginait qu'il y avait une infinité de monde. Et même lui pour Seven, qui avait des raisons pour qu'il y en ait beaucoup, qu'il soit habité comme le nom. Les moyens techniques n'avaient jamais permis de découvrir ces fameuses planètes extrasolaires. Alors on connaissait les planètes de notre système solaire, on en avait découvert de nouvelles planètes, on savait qu'il y avait plusieurs planètes, mais autour des autres étoiles, on était sûr qu'il devait y en avoir, mais on ne les avait jamais découvertes. Il devait exister d'autres mondes, autour d'autres étoiles. Il suffirait de regarder le ciel comme il faut pour les découvrir. Rien n'était venu jusqu'à l'été 1995. Une rumeur circule alors dans les observatoires, l'équipe de l'astronome suisse Michel Maillor aurait vu dans le ciel autre chose que ce que d'ordinaire on voit. Il aurait détecté une planète, la première hors de notre système solaire. Qu'est-ce qu'on voit ? Les anciens auraient pu répondre à la question. Eux, ils avaient bien deux terminologies qui étaient parfaitement illustratives. C'est-à-dire d'une part la sphère des fixes, c'est-à-dire toutes les étoiles qui tournent dans le ciel en mouvement réflexe du mouvement de la Terre, plus quelques astres errants qui étaient ces objets qui se déplaçaient d'une saison à l'autre et que l'on sait être maintenant des planètes, les planètes de notre système solaire. Juillet 1995. Michel Maillor et Didier Colosse recherchent dans le sud de la France, depuis l'Observatoire de Haute-Provence, les ultimes preuves de l'existence de la planète avant de la présenter officiellement. On est des familiers du lieu. Il y a maintenant plus de 30 ans qu'on participe à des observations ici. Je me rappelle très bien que quand on est arrivé, à l'époque, je n'étais pas venu en voiture, j'étais venu en bus. Le bus arrivait de Genève sur Manosque et on passe le Luberon. Et tout d'un coup, on passe en petit col. Et tout d'un coup, on voit dans le lointain une vue assez similaire à celle-ci-là. Et comme ça, on voit des coupoles. À l'époque, moi, je n'étais jamais venu dans un observatoire. C'est l'histoire d'une découverte. Trop de méprise dans le passé avait rendu les gens prudents. Ce que l'on cherche, on n'ose à peine le formuler. Qui avouait chercher des planètes en 1995 ? Michel Maillot espère lui-même trouver des objets plus gros que des planètes. Ce que l'on appelle des naines brunes. Des objets intermédiaires entre une planète et une étoile. La recherche des planètes extrasolaires a commencé sans vraiment dire son nom. J'espère, j'espère toujours que je suis ici. Alors donc, on ne voit pas les planètes ici. Ce que l'on peut faire, c'est qu'observer l'étoile. La planète est beaucoup trop faible. Et ce que l'on cherche à mettre en évidence, c'est des fluctuations de la vitesse de l'étoile. Parce que l'étoile tourne autour du centre de gravité. Parce qu'il y a une planète qui la perturbe et qui la fait se mouvoir un petit peu dans l'espace. Ce que l'on cherche à voir, c'est les mouvements de l'étoile. Qui sont créés par la force d'attraction de la planète. Alors qu'est-ce qui se passe ? La planète est beaucoup plus légère que l'étoile. Donc quand elle tourne, elle, elle va faire un grand cercle. Alors que l'étoile va faire un petit cercle. Évidemment, par rapport au centre de gravité. Alors regardons ce qu'on va voir. Et bien, voilà. Et bien, vous voyez, on ne voit plus la planète. Mais on voit encore osciller l'étoile. Et c'est uniquement par le calcul que l'on va pouvoir déduire de ces petites oscillations qu'il existe une planète qui tourne autour de l'étoile. Donc ce que l'on voit, ce n'est pas du tout la planète. On voit bouger l'étoile parce qu'elle est perturbée par une planète. Cette méthode a été imaginée pour étudier la fuite des galaxies. Elle n'avait pas encore fait ses preuves pour la recherche de planètes. Seule une autre équipe, aux Etats-Unis, celle de Jeffrey Marcy, l'avait mise en œuvre depuis deux ans. Sans qu'à l'époque, elle n'ait permis de révéler de planètes. C'est des endroits, comment dire, fabuleux, où on peut ouvrir un petit peu une fenêtre sur l'univers profond. Comment dire, ici, on baigne en permanence par des photons qui arrivent comme ça, mais on ne sait pas décrypter l'information qui arrive. On organise les choses de manière à gagner un petit peu de connaissances sur l'univers. C'est vrai que c'est un endroit extraordinaire. On peut apercevoir depuis la Terre des millions d'étoiles. Où trouver celles qui possèdent un objet qui les tourne autour ? Un compagnon ? Planète ? Autre étoile ou encore naine brune ? D'abord, choisir des étoiles qui ressemblent à notre Soleil. Et ensuite, les choisir parmi les plus proches de nous, dans notre galaxie, à quelques années-lumière seulement. Très peu, finalement, on regarde certaines galaxies qui se trouvent à plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Car il s'agit de mesurer la vitesse de l'étoile, qui est très faible. Il faut imaginer que l'on regarde à quelques milliers de milliards de kilomètres un objet qui bouge à la vitesse d'un vélomoteur. Cette découverte est le résultat d'une astronomie fondée sur l'étude détaillée de la lumière émise par les étoiles. Ce que l'on appelle la spectrographie. Au bout du télescope, un appareil décompose la lumière de manière très fine pour connaître la composition de l'étoile et ses mouvements dans l'espace. Ah, eh bien, ici, on a une très belle vue sur le télescope 293, qui est le grand oncle à nord qu'on a là-devant. Et en fait, c'est là qu'on a travaillé avec le spectrographe Elodie et où on a pu découvrir la première planète extraterrestre. Pour prouver l'existence d'une planète, il faut pouvoir la suivre pendant plusieurs révolutions autour de son étoile et découvrir sa période, c'est-à-dire le temps qu'elle met à en faire le tour. Jupiter tourne autour du Soleil en 11 ans, la Terre en un an. Jeffrey Marcy, aux États-Unis, comme beaucoup d'astronomes supposaient que les planètes avaient de longues périodes et qu'il fallait plusieurs années d'observation pour les découvrir. Michel Maillor a été beaucoup plus vite. Il recherchait des objets qui tournaient rapidement autour de leur étoile en quelques jours ou quelques semaines. Les naines brunes. Des objets plus gros que des planètes, petites étoiles qui se consument sans briller et qu'à l'époque, personne n'avait détectées. Il avait imaginé un spectrographe capable de donner la vitesse de l'étoile immédiatement. C'était l'outil qu'il fallait pour repérer et suivre au fur et à mesure ces objets qui tournaient vite autour de leur étoile. Nous, on était partis avec cet instrument, d'abord en construisant l'instrument avec ton collègue de l'Observatoire de Provence et de Marseille dans le but de chercher des compagnons substanaires. C'est-à-dire qu'on avait l'idée qu'il pouvait exister des naines brunes éventuellement de courte période. Donc on avait un rythme de mesure, une taille d'échantillon qui était axée sur le fait que c'est des objets rares. Donc on avait choisi un grand échantillon et un rythme de mesure qui était relativement élevé, donc pas nécessairement adapté aux planètes, mais plutôt à la détection de naines brunes, comme ça. Donc on était prêt à détecter des objets à courte période et puis tout d'un coup, cet objet-là s'est révélé. Et puis après, tout d'un coup, la fonction des masses était telle qu'on découvrait que c'était un objet qui était plutôt dans le domaine des masses, des planètes et non pas des naines brunes. Et c'est clair que ça, c'était la grande surprise, de trouver un objet si léger et à courte période. Ça, c'est clair que personne, en tout cas nous, on ne s'attendait pas à trouver un tel objet. Nous, on n'était pas du tout dans l'idée de planètes possibles de quatre jours de période. Donc la première idée était plutôt qu'il y avait un problème technique ou qu'il y avait une étoile, c'était des tâches, que l'étoile tournait, qu'il y avait des phénomènes intrinsèques à l'étoile. Donc au début, comment dire, oui, on était intéressés, mais il n'y avait pas la vraie, le tilt-tac, c'est une planète. Non, non, c'était pas du tout ça. On voit bien que le télescope, c'est un entonnoir à photons. Utilisé pour le spectrographe, plus il est grand, plus il ramène des photons dans l'entrée du spectrographe. Et l'outil-clé, ce qui est vraiment important, c'est par contre le spectrographe. Et c'est lui qui a été construit, conçu dès le départ, pour mesurer à très haute précision la vitesse des étoiles. Pendant le mois d'octobre 1995, se tiendra à Florence une conférence sur les étoiles froides et les systèmes stellaires. Alors que ces résultats attendent leur publication dans la revue scientifique anglaise Nature, Michel Maillot décide d'annoncer sa découverte, coupant court à des rumeurs de plus en plus pressantes. Une annonce aussi exceptionnelle ne restera évidemment pas confinée au seul milieu scientifique. La presse mondiale en parle dès le lendemain. On était relativement sûr que ça ne pouvait pas être des tâches. Parce que quand une étoile tourne avec des tâches, elle peut simuler une variation de vitesse. On était assez sûr aussi que ça ne pouvait pas être une pulsation. C'est un problème qui est revenu plus tard par nos collègues canadiens. Mais en fait, à l'époque, on était assez sûr, déjà à l'époque, que ça ne pouvait pas être une pulsation. On a dû analyser ce problème-là dans le papier original. Et donc, on avait des faisceaux d'arguments qui nous disaient, bon, ben voilà, on y croit. Le monde entier découvre alors que la planète se trouve dans la constellation de Pégase. Elle tourne en 4 jours et demi autour d'une étoile visible à l'œil nu, nommée 51 Pegasi. C'est une planète géante, gazeuse, qui ressemble à Jupiter. Mais fait curieux, elle semble collée à son étoile. Elle est 50 fois plus proche d'elle que Jupiter ne l'est du Soleil. La première planète extrasolaire est née, quasiment à huis clos. En attendant mieux, elle portera le nom de son étoile. On était dans une situation très ambiguë, en le sens qu'on était censé ne pas parler à la presse, selon les raies d'édition de Nature, où on ne doit pas en parler. Donc, eux ne pouvaient pas nous empêcher d'en parler dans une conférence scientifique, mais on ne devait pas parler à la presse. Donc, on était pris un peu dans ces situations un peu ambiguës, où tout le monde parlait de la planète. C'était un secret de politique. Au final, ça a été annoncé dans la conférence. Par contre, nous, on n'avait pas le droit d'en parler aux journalistes. Donc, c'était une situation un peu ridicule. En novembre 1995, la publication de Nature donne tous les détails de la méthode employée et les résultats. En fait, la planète surprend et remet en cause la théorie de formation des planètes. Le choc dans le milieu des astronomes est d'autant plus grand que rien ou presque n'avait filtré. Il faut 4 jours pour observer la rotation de la planète autour de son étoile, en une semaine, elle aura pu être découverte par une autre équipe. D'ailleurs, l'équipe de Jeffrey Marcy confirme son existence dans les jours qui suivent. Au moment où on a rédigé le papier pendant l'été, on a demandé l'avis d'un collègue américain qui s'occupe des planètes géantes. À ce moment-là, il a essayé de nous tirer les verres du nez pour savoir un peu plus. On lui a donné juste le minimum qui était nécessaire. Comme ça, et là, on sentait monter... La rumeur se répondait. Il y avait... Comme ça, on commençait à recevoir des téléphones, demandant de confirmation et tout. Mais on a un peu tenu dans le... On a caché le nom de l'étoile et les détails du système. Et puis, c'est seulement lors de... Justement, de cette réunion de Florence qu'on a annoncé publiquement. On a soumis à la critique de nos collègues. Et c'était assez amusant de voir les réactions de nos collègues parce qu'il y a, évidemment, dans la mesure où ça choquait cette planète comme Jupiter qui n'avait pas la bonne période, certains astronomes disaient « Non, ça, c'est pas une planète. » L'une des critiques les plus virulentes sera celle de David Gray, astronome canadien qui va publier début 1996 un article démontrant que 51 pegs ne possèdent pas de planète, mais est sujette à des pulsations qui y font croire. La planète devenait pour le monde entier une erreur, une de plus. Il faudra attendre février 1997, soit un an plus tard, pour que David Gray publie dans la revue Nature un démenti. De nouvelles observations réduisent à néance à critique. La première planète extrasolaire remontait sur sa tour d'ivoire en tant que premier monde découvert hors du système solaire. Le premier pas était définitivement franchi. Et voilà, maintenant la nuit est en train de tomber. Il va falloir qu'on attende encore un petit moment, elle n'est pas encore assez sombre pour commencer la chasse aux planètes. D'ici peu, on va entrer dans la coupole et puis on va pointer le télescope sur la première étoile du programme. On va mesurer sa vitesse, on va la comparer aux vitesses qu'on avait il y a un mois, il y a une année, etc., pour chercher à détecter des petites oscillations qui nous diront qu'il y a une planète peut-être autour. « Bonsoir, on va passer des roues. » « Oui. » « 12h30, donc c'est en temps réel, à 5 minutes près, c'est ça. » « Directement, on devrait encore être dans un endroit où il n'y a pas trop de nuages. » « Oui. » « On prendra la suivante, on va prendre la 155. » « Je vais pointer à l'est, et dire que j'ai quand même un départ. » « Je vais pointer à l'est, qui est carrément un départ. » « C'est un sport. » « C'est un sport. » « Je vais pointer à l'est, c'est carrément un départ. » C'est parti pour 15 minutes. Oui, ça c'est une des spécificités de cet instrument, c'est que la totalité du calcul de l'analyse se fait en temps réel. Enfin, pas tout à fait en temps réel, c'est dans les minutes qui suivent la fin de la pause, mais on a la vitesse de l'étoile qui apparaît tout de suite. Et s'il y a quelque chose d'anormal, c'est-à-dire anormal dans le sens positif, c'est-à-dire que la vitesse a varié, on a une alerte instantanée, donc on peut éventuellement réagir et mesurer demain, répéter la mesure demain, voire cette nuit même, si jamais. On va peut-être essayer la 149. Ah, ça c'est notre mine d'objets potentiellement intéressants. Après maintenant une année de programme intensif, et puis même un peu plus si on compte les premières mesures faites avec Didier Kelo, eh bien voilà, on a une foule de mesures qui nous permettent de détecter des premiers objets. Par exemple ici, eh bien cette étoile-là. Regardez les points mesurés en fonction du temps. On a cherché à les réorganiser en fonction d'une période, et on voit qu'ils se mettent d'une manière absolument parfaite. Si vous avez l'étoile ici, eh bien la planète va faire un mouvement extrêmement allongé autour de l'étoile, et la deuxième loi de Kepler nous dit que justement, la planète va accélérer quand elle passe proche de l'étoile, c'est cette phase ici, et par contre aller beaucoup plus lentement dans les phases lointaines, accélérer, aller lentement, accélérer, aller lentement, et c'est ce mouvement-là que l'on voit ici. Si actuellement il y a beaucoup d'objets, où actuellement le nombre de mesures est tel qu'on n'a pas encore la capacité de déterminer la période, donc on reste toujours un tout petit peu sur la réserve pour dire si vraiment c'est intéressant ou pas. La découverte des planètes extrasolaires a changé quelque chose. On sait aujourd'hui détecter des planètes, déterminer leur masse et leur orbite, peut-on en savoir plus sur elles ? Ce qui paraissait impossible hier devient raisonnable aujourd'hui. Un des grands buts de la recherche des extraterrestres, des planètes extrasolaires, c'est d'essayer d'arriver à les découvrir, à les voir, et de pouvoir les imager, etc. Actuellement on n'est même pas capable de le faire. L'Observatoire de Haute-Provence est devenu un haut lieu de la recherche de planètes, un lieu où se discute comment explorer ces nouveaux mondes. Antoine Labéry, qui le dirige, est un spécialiste des techniques d'études des étoiles. Les projets qu'il évoque ne verront sans doute le jour que dans 15 ou 20 ans. La planète de 51 Pégase a déjà échappé à son découvreur. La difficulté c'est que cette planète est extrêmement faiblement lumineuse. On espère obtenir une image comme ça, où on verra l'étoile très brillante, parce que c'est une étoile proche. Et puis à côté, un petit point brillant, beaucoup moins brillant, un milliard de fois ou dix milliards de fois moins brillant que l'étoile. Et la grosse difficulté, c'est la lumière parasite de l'étoile, une espèce de halo de lumière parasite inévitable, due aux imperfections de l'optique, qui va être beaucoup plus brillant que la planète et qui va cacher la planète. La difficulté c'est d'arriver à sortir la planète, nettoyer l'image pour voir la planète. Et on peut même espérer, en fait, le calcul indique qu'en principe, on devrait même arriver à prendre des spectres de la planète, c'est-à-dire mettre une petite fente, ayant trouvé la planète, mettre une petite fente derrière, pour faire entrer la lumière dans un spectrographe. Et là, on devrait pouvoir voir s'il existe des raies spectrales analogues à celles d'une planète comme la Terre, par exemple, et qui caractérisent la vie. Alors, par exemple, des raies de l'ozone, de l'oxygène, de la vapeur d'eau, qui indiqueraient, parce qu'on pense que sur Terre, s'il y a de l'oxygène, c'est à cause de la vie. C'est la vie qui a créé l'oxygène sur Terre, qui a libéré l'oxygène. Et on pourrait même peut-être espérer voir s'il y a des choses analogues à la chlorophylle. Les planètes théoriques, c'est simple, c'est des planètes de rochers, comme la Terre, comme Mars, comme Vénus, comme Mercure, etc. Donc, c'est clair, pour l'histoire de la vie dans l'univers, c'est celle-ci qu'on aimerait voir. Il y a cette image de science-fiction associée à ça, et qui faisait que certaines réticences, il y avait de la réticence. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une sorte de barrière psychologique qui est tombée, et puis maintenant, les gens y croient, il y a une floraison de techniques nouvelles. Ce mécanisme, ça représente le grand miroir, alors vous pouvez l'incliner comme ceci. Pour l'instant, c'est une étude, ce n'est pas encore un projet financé, c'est une étude, pour faire de très grands miroirs, de 10, 20, 50, 100 mètres peut-être. Alors, ce n'est pas tout, il faut encore ces miroirs pouvoir les orienter pour viser l'étoile. C'est à nos dix ans. On reprend dans dix ans, on verra les premières images de planètes. Vraiment, donc, pas de manière indirecte, mais vraiment voir une image avec... Moi, je crois qu'à ce soit l'espace. Bon, on arrive vraiment au niveau de la conviction. Au sol, je ne sais pas, je n'y crois pas. Moi, je pense que c'est aussi l'espace. Franchement, ça sera l'espace. Alors, il y a aussi un projet que nous avons soumis à la NASA et à l'Agence spatiale européenne, de mettre un système de ce genre-là sur la Lune. D'ailleurs, ce dessin-là représente la version lunaire. Bon, par exemple, ici, vous avez 27 télescopes. Chacun envoie son rayon de lumière vers une station au centre. Et on superpose les 27 images. Et on pourrait commencer à distinguer les continents qu'il peut y avoir sur une telle planète. Un peu comme on voyait au début du siècle, Mars, on commençait à voir un peu des canaux, ce qu'on croyait être des canaux. Alors, il faudra des mois, peut-être, un mois de télescope pour accumuler assez de photons qui viennent de cette planète, les disperser dans l'infrarouge, dans la lumière infrarouge, c'est comme ça, et chercher la signature de la vie. Chercher la signature de l'ozone, que l'on pense être une sorte de sous-produit de la chimie de la vie. Et donc, on aurait une sorte de preuve très, très ténue, comme ça, mais que la vie existe ailleurs dans l'univers. La grande leçon de ces découvertes récentes, depuis 51 Pégase et toutes celles qui ont suivi, c'est justement la découverte de la diversité des systèmes planétaires. Et ça, ce n'était pas vraiment attendu. Alors, est-ce que vraiment, si tout d'un coup, dans les années presque prochaines, on découvre, je ne sais pas, mille planètes, est-ce qu'on va vraiment leur donner des noms ? Tout le monde connaît 51 Pégase, et c'est vraiment futé maintenant de donner un autre nom, après deux, trois ans, ce qui fait qu'un peu le consensus avec Jeff Marcy, enfin, avec les gens qui ont découvert différentes planètes, c'est que je crois qu'on va renoncer à leur donner des noms. Il me semble qu'on ne donne un nom qu'à quelque chose qu'on a vu. Cela dit, si j'avais dû en donner, comment dire, lequel j'aurais choisi ? J'aurais été tenté de donner un petit coup de chapeau posthume à Épicure, qui, voilà, plus de 2000 ans, avait dit des choses remarquables, en fait. Comment dire ? Il imaginait qu'il y avait une infinité de mondes possibles, et qu'il en était très con... Il le donnait d'un mode affirmatif, il était assez convaincu que ça existait, et qu'en plus il devait y en avoir, alors là il était moins affirmatif, qu'il devait être habité. Fabuleux, quoi. Imaginez Épicure assis sur un caillot au bord de la mer, en Grèce, et comment dire, pensant à ces choses-là il y a plus de 2000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada